Aujourd'hui, je vais vous parler de Duncan, le chien prodige, aux éditions Ça et Là, par un jeune auteur qui s'appelle Adam Himes. C'est un jeune Américain, c'est son premier album, et c'est une purée de claques de lecture, c'est extraordinaire. En gros, nous sommes dans un monde où les animaux ont conscience, donc ils parlent. Et suivant l'animal, que ce soit un oiseau, un chien ou un primate, le degré d'intelligence n'est pas tout à fait le même. Donc les primates, évidemment, sont nettement au-dessus, etc. Donc il y a des gens qui s'intéressent à mettre sur un pied d'égalité le règne animal, vu qu'il a conscience lui aussi comme l'être humain. Et alors il y en a certains qui utilisent les moyens légaux, et qui essayent de se faire reconnaître auprès des gouvernements. Et puis il y a toujours des extrémistes, et là, les extrémistes, ils commettent des attentats meurtriers contre la race humaine, et ces extrémistes, ce sont des animaux, essentiellement des primates. Dans l'album, il y en a une, complètement psychopathe, absolument hallucinée de la tête, elle est vraiment effrayante dans tous les sens du terme. Et on suit différents personnages. C'est vrai que la construction de cet ouvrage est absolument faramineux. On a plein de paraboles, on a des grandes pages de dessin, on a ensuite que des petits découpages et tout, où on suit des personnages au niveau du gouvernement. Et on va suivre aussi une jeune femme qui est reporter, qui essaye de faire avancer la cause animale, qui est très amie aussi avec un orang-outan. Mais voilà, la cause animale est toujours en danger. Enfin bref, Adam Himes, il nous a pondu une œuvre absolument éclaboussante, effarante. Enfin, moi j'ai été époustouflé, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Comme vous pouvez le voir sur les images, graphiquement, c'est une tuerie. C'est Duncan, le chien prodige, c'est fait par Adam Himes, et c'est un excellent choix éditorial de l'édition, ça y est là. Merci, à une prochaine fois. Merci.